Salut à toi, bienvenue sur Math en tête. Aujourd'hui, on parle du théorème d'Alcachi. Théorème qui dit que dans un triangle ABC quelconque, en notant a la longueur BC, donc opposé au sommet A, b la longueur AC et c la longueur AB, on a l'égalité suivante, a² égale b² plus c² moins 2BC cosinus de l'angle BAC. Là derrière, il y a du produit scalaire. Le théorème d'Alcachi, c'est ni plus ni moins qu'une généralisation du théorème de Pythagore à n'importe quel triangle. Théorème de Pythagore qui dit que dans un triangle ABC rectangle A, donc dont l'angle BAC vaut 90 degrés, ou puis sur deux radians, avec les mêmes notations, on a a² qui vaut b² plus c². En effet, l'angle BAC valant 90 degrés, son cosinus vaut 0, donc le terme moins 2BC cosinus BAC vaut 0. Donc Alcachi, c'est Pythagore généralisé. On met sur pause l'exercice et on en discute juste après le générique. Le point crucial, c'est de savoir dans quel triangle on se place, dans quelle configuration avec les données. Ici, on vous demande la longueur BC. On pourrait se situer dans le triangle ABC ou dans le triangle BDC. Sauf que dans le triangle BDC, il nous faudrait l'angle BDC qu'on n'a pas. Donc on va plutôt se placer dans le triangle ABC dont on connaît toutes les données qui vont nous intéresser et que j'entoure ici. Dans ce triangle, D'après le théorème d'Alcachi, on a donc BC² qui vaut AB² plus AC² moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Une simple application numérique nous donne 4² plus 5² moins 2 fois 4 fois 5 cosinus de 120 degrés. Petit cercle trigot, passage, même si on peut le faire à la calculatrice, en règlant bien tout au degré. 120 degrés, c'est 2pi sur 3 radians qu'on place ici. Donc ce cosinus vaut moins 1 demi. On obtient donc 16 plus 25, moins 40 fois moins 1 demi. C'est-à-dire au final 61. Donc, étant donné qu'on a une longueur, on a BC qui vaut racine de 61, c'est-à-dire à peu près 7,8 unités de longueur. Cohérent par rapport aux longueurs données par le dessin. Deuxième question, similaire, mais dans quel triangle se place-t-on pour trouver la longueur CD ? Même remarque, on pourrait se placer dans le grand triangle, mais on ne connaît pas l'angle DBC. Donc on va plutôt se placer dans le triangle en petits points CDA. On invoque toujours le théorème d'Alcachi. Et on obtient CD² égale AC² plus AD² moins 2AC fois AD fois cosinus de l'angle CAD. 5² plus 7² moins 2 fois 7 fois 5 cos 60. 60 degrés, c'est π sur 3, radiant. Donc son cosinus vaut 1 demi cette fois-ci. Et on arrive à une valeur de CD² égale 39. Donc CD vaut racine de 39, c'est-à-dire approximativement 6,2 unités de longueur. Dernière question, question C. On vous demande cette fois-ci de déterminer l'angle BDC en degrés arrondi au dixième. Pour ça, on va également utiliser le théorème d'Alcachi. Et dans quel triangle ? Eh bien, on peut partir, pourquoi pas, dans le grand triangle. On pourrait aussi partir dans le triangle ADC. Je vous laisse le faire. Moi, je suis parti sur BCD. Donc j'ai BC² qui vaut BD² plus CD² moins 2 fois BD fois CD cosinus de l'angle cherché BDC. On va travailler par équivalence. On connaît les valeurs de toutes les longueurs. Donc BC² fait racine de 61 au carré qui va être égal à 11 au carré, 7 plus 4, plus racine de 39 au carré moins 2 fois 11 fois racine de 39 fois le cosinus de l'angle cherché. On transite par le cosinus pour avoir l'angle. Donc 61 égale 121 plus 39 moins 22 racine de 39 cosinus de BDC. Donc de proche en proche, cosinus de BDC va être égal à 61 moins 121 plus 39 ça fait 160. Donc 61 moins 160 divisé par moins 22 racine de 39. Petite simplification, 61 moins 160 ça fait moins 99 divisé par 22 racine de 39. On peut supprimer les signes négatifs. 99 divisé par 22 ça fait pourquoi pas 4,5 on peut l'écrire comme ça. 4,5 divisé par racine de 39. On va rester là pour la valeur du cosinus et on va utiliser la calculatrice pour trouver la valeur de l'angle, en tout cas la valeur approximative. Donc sur TI, vérifiez bien que vous êtes en degrés bien sûr. Et on va utiliser sur TI encore le menu trig trigonométrie qui permet d'atteindre la touche cos-1. Fonction réciproque de cosinus qui permet de l'enlever quelque part. Donc cos-1 de 4,5 sur racine de 39 ça fait approximativement 43,9 arrondi au dixième. Donc mon angle vaut approximativement 43,9 degrés. Petite vérification sur GeoGebra. J'ai ma configuration, les longueurs déjà. Je retrouve bien les longueurs qu'on a trouvé précédemment pour les côtés CB et DC. Puis je vais lui faire évaluer l'angle que je cherchais également. L'angle ADC et je retrouve 43,9 degrés. Voilà pour l'utilisation du théorème d'Alcachi pour trouver une longueur et un angle. J'espère que tout aura été clair pour vous dans cet exercice. Si c'est le cas, je vous dis bon courage, bon travail et à bientôt pour de nouvelles capsules vidéo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !